On suivait le décret, c'est comme si le courant est parti, voilà, et l'heure de la rupture à Conakry, mais les gens ont entendu que le décret de quatre personnes, mais c'est plus, ils ont fait le décret complet. Abaka Sidiki Idi Amin, comme on l'avait dit, lui, il allait maintenir son poste. Bachir aussi, Bachir Diallo est maintenu, Diaka a été envoyé au commerce, il y a Morikonde qui est à l'habitat, et le grand perdant dans tout ça, c'est Charles Reitz, qui n'a pas été reconduit comme ministre, peut-être qu'on va lui nommer ambassadeur, ou en tout cas, ministre d'État auprès de lui là-bas, à la présidence. Et Moussa Moïse, ah, félicitations Moussa Kourouni, Moussa Moïse, nommé ministre de la Culture, c'est qu'il n'y a même pas eu un grand changement, il ne fallait même pas dissoudre ces, voilà, Gomu et Charles Reitz, leur bagarre, d'après eux, boum, donc il ne fallait même pas déranger le gouvernement, parce que Mouri a été reconduit, Ousmane Gawal au transport, ah, là, il va devenir encore riche, hé, ah non, Ousmane Gawal a été nommé porte-parole du gouvernement, donc il est nommé ministre du commerce, non mais Ousmane Gawal, il est chasseur, habitat, information, boum, transport, il est le ministre du transport, bon, non, franchement, ce pays-là, on va observer, en tout cas, pour Fana, Fana Souma de la RTG, ministre de l'information, bravo, lui quand même, il est à féliciter, personne ne dira que Fana, ministre de l'information qui ne mérite pas, bravo, félicitations à Fana, et, donc, comme je disais, Fana, Fana Souma a été nommé ministre de l'information, Fana, le doyen, il mérite, il est à féliciter, même si je n'aime pas le CNRD, ceux qui méritent, là, je n'ai pas de problème, si on les nomme, Moussa Moïse, maintenant, est devenu ministre de la culture, ils ont remplacé Bill de Sam, celui de l'énergie, je crois bien, voilà, mais, lui, il va toujours avoir de sérieux problèmes, parce que, actuellement, hein, non, Salim Dasoko, je l'ai déjà supprimé, ce n'est pas, ce n'est plus la peine de répondre, quand même, Fana, on peut, on peut, on peut, on peut lui féliciter, yep, Charles Wright, lui, quand même, on savait qu'il n'allait pas être reconduit, j'avais dit aux adeptes de Charles Wright, Mamadi, aujourd'hui, n'est pas aimé, la situation n'arrange pas, Mamadi, les associations des femmes se sont levées contre Charles Wright, parce qu'on lui a dit, il n'a pas compris, regardez les anciens dignitaires, regardez les détenus, les Guido Foulbe, il y a des gens qui aiment Guido Foulbe, LCC, tous ces gens, les détenus, qu'est-ce que Dumbuya gagne dedans, à part la haine, c'est pourquoi j'ai dit, les conseillers de Mamadi, souvent, eux-mêmes, ils n'aiment pas Mamadi, ils n'aiment pas Mamadi, Charles était dans l'arrogance, vous arrêtez les anciens dignitaires, ça vous donne quoi, si vous les gardez à la maison, au moins les gens diront, ok, on les a libérés, ils sont à la maison, mais vous les gardez là, vous gagnez quoi, Dr Kassour est populaire, Damaro est populaire, tous ces gens là, ils sont populaires, il y a des gens derrière eux, vous les gardez, vous gagnez quoi dedans, je vous ai toujours dit, vous conseillez, ceux qui vous disent, attrapez-les, gardez-les, vous gagnez quoi dedans, Mamadi, c'est maintenant que tu vas commencer à tirer les leçons, on t'avait dit, laissez ces gens là à la maison, dans leur famille, mais vous les gardez, Lucène est mort, tu as eu quoi dedans, vous avez eu quoi dedans, si ce n'est pas que la haine, Mamadi, vous ne comprenez pas, vous pensez que c'est toujours l'arrogance qui règle les choses, Charles était dans l'arrogance ici, il pouvait aller à la maison centrale, aller, manquer de respect aux gens, Charles Rouette était là à crier sur tout le monde, bon, en tout cas, le ministre qui est venu, d'après les gens que c'est quelqu'un de sérieux, bon, l'homme populaire qui devait enlever, c'était Ousmane Gawal, je ne sais pas si c'est une récompense, mais en tout cas, s'il était encore intelligent, Ousmane Gawal devait sauter, mais il a reconduit Ousmane Gawal, et tu vas voir encore, tu vas voir la réaction des gens, au moins si tu avais enlevé Ousmane Gawal, les gens allaient dire, ok, il a compris, mais tu l'as reconduit, surtout au ministre de transport, si tu l'avais enlevé, comme tu as enlevé Charles, ça allait calmer, mais tu as fait comme ça, les deux impopulaires de ton gouvernement, les deux personnes les plus détestées de ton gouvernement, tu reconduis Ousmane, et tu laisses Charles Rouette, mais il fallait reconduire Charles Rouette en même temps, ou il fallait enlever tous les deux, il fallait reconduire Charles, si tu as reconduit Ousmane Gawal, parce que c'est des jumeaux, Charles est égal à Ousmane Gawal, ceux qui doivent toi t'aimer, Ousmane Gawal sort, il insulte, il dit tout ce qu'il veut, donc si tu as pris Ousmane Gawal, en guise de récompense, alors tu vas voir des vins, tu vas voir des vins, on va voir comment tu vas travailler avec ces gens-là, parce que lui, Ousmane Gawal va être content, et on espère que, peut-être qu'il va nommer Charles Rouette, quelque part, il ne faut pas, en tout cas, il a mal chez soi, il a mal, oui, beaucoup ont été recondus, Mourikondi est recondue, Idi Amin, ce n'est pas une surprise, Bachir, ce n'est pas une surprise, Diaka, bon, on l'a changé, elle aussi, ce n'est pas mal, mais, Mourisanda, vous savez, il a pris Dubuya comme son fils, forcément que Mourisanda, il a les recondus, Mourisanda, maintenant, il va aller dire encore, Ousmane Gawal va dire, quand les étudiants vont parler de bus, de transport, il va dire, ce n'est pas un droit encore, et c'est là, ça va commencer, les étudiants vont lui dire, Mélis du transport, on veut des bus, il va dire que ce n'est pas un droit, tellement qu'il est bête, Ousmane Gawal, en tout cas, parmi ceux qui ont été recondus, c'est pour Ousmane Gawal, il devait sauter aussi, il devait sauter, parce qu'il a trop, c'est-à-dire, manquer de respect au peuple de Guinée, l'internet, ce n'est pas un droit, mettre les gens en colère, et Dumbuya lui a pris, il a dit, Dumbuya, si tu as pris Ousmane Gawal, pour une mission, et c'est toi qui vas perdre, je te l'ai déjà dit, garder les gens en prison, tu ne gagnes rien dedans, à part la haine, garder les gens en prison, les anciens dignitaires, il n'y a rien dedans, à part la haine, au moins si ces gens-là étaient en famille, de façon qu'on vient, on tape sur vous, matin, midi, soir, on allait peut-être doser, on allait doser un peu, mais si vous gardez toujours, en tout cas, secrétaire général du transport, Ousmane Gawal, il va aller changer tout dans son département, mon frère, il va aller sémer le désordre là-bas, non, ils l'ont déjà nommé, qu'est-ce qu'on va dire, c'est Mamadi qui a fait le choix, attendons de voir, Baouri, comment il va gérer, nous tous qu'on demande, la libération, vous voulez changer les ministres, ce n'est pas notre problème, et le prix des darées alimentaires, Djaka, Djaka, Sidibé, vous étiez mieux, où vous étiez, c'était de vous reconduire comme ils ont fait pour Ediamine, mais on t'a envoyé au commerce, ha, ha, au commerce, Djaka, et actuellement, le prix des darées, la qualité que tu avais dans ton département, maintenant, ils vont mettre ça à l'eau, Djaka, Sidibé, ministre du commerce, alors prépare-toi, ils ont fait partie, Pressemou, qui était là-bas, elle, elle est partie, et je crois que, elle, elle va souffrir, et le ministre de l'énergie, c'est les deux ministres actuellement, avec le manque de courant, qui n'auront pas la paix, le commerce, l'augmentation des prix des darées, les gens vont toujours parler, on va toujours parler, parce que c'est le CNRB, ils ont augmenté les taxes, si vous voulez dire à la douane, au gouvernement de réduire les impôts, peut-être que les commerçants aussi, ils vont réduire les prix des darées, sinon, la Guinée, avec les crises Ebola et autres, là, le riz était moins cher chez nous, le prix des darées, comparativement aux pays voisins, pendant les 11 ans, la Guinée était le meilleur pays, mais aujourd'hui, tout est cher chez nous, quand on compare le riz, le sac de riz, aujourd'hui, à la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il n'y a pas une grande différence, il n'y a pas une grande différence, entre la Côte d'Ivoire et l'autre côté, Malik, le Guiné, c'est vous qui aimez Morisanda, moi, je n'aime pas Morisanda, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, on doit libérer tous les anciens dignitaires, c'est ce qu'on leur demande, libérer tous les anciens dignitaires, libérer les détenus, Guido Foulber, libérer LCC, libérer chaque enfant, libérer tous ces gens-là, voilà, Saïdou Sanou va prier, moi, je n'ai pas retenu, les vidéos-là sont toujours postées, on ne les supprime pas, voilà, ce n'est pas comme la télévision nationale, ici, c'est les réseaux sociaux, quand on finit de parler, Saïdou, va prier, ne dis pas que c'est moi, Damaro, qui vous retient, chez nous, ici, il est 16h, voilà, il est 16h aux Etats-Unis, actuellement, donc, le décret est passé, tu n'as pas dit, lorsque Amara était en train de donner le décret, c'était l'heure de la rupture, tu n'as rien dit dans ça, c'est moi, tu veux venir parler. Donc, comme vous avez vu, le décret est sorti, c'est fini, nous, ce qu'on demande, c'est la libération de nos anciens dignitaires, voilà, ce qu'on demande, c'est la libération des anciens dignitaires, ah, le pouvoir est doux, quand Charles va voir tout ça, ah, Charles, ah, Charles, le pouvoir est doux, mais ça, ça va être des souvenirs, Charles, j'espère que Mamadi va te nommer ambassadeur quelque pas, ça, ça va t'aider un peu.